... Mon colonel, vous-même vous avez reconnu que vous étiez au stade. Mais être au stade, c'est un cas... Attendez, vous avez reconnu que vous étiez avec des éléments de la gendarmerie, qu'il y avait d'autres gendarmes, d'autres policiers. Des berrerous sont venus avec des armes. Vous leur avez laissé pénétrer le stade. Avec des armes de guerre, en tirant, il y a eu des morts, des blessés, des femmes violées. Comment voulez-vous que les victimes ne s'en prennent pas à vous ? C'est logique. Alors, les victimes s'en prennent à moi parce qu'elles ont quitté, ou bien elles doivent s'en prendre aux gens qui les ont tués, ou bien qui les ont violés. ou qui les ont frappés. Vous ne posez pas de questions. Oui, mais je dis qu'elles ne peuvent pas s'en prendre à moi. Non ! Elles ne peuvent pas. Encore une fois de plus, moi je suis très serein. D'accord. Je n'ai rien sur ma conscience. Après ce massacre, après que vous avez détalé, le massacre a eu lieu. Après moi. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu des remords ? Ah oui, j'ai dit dans ma déclaration de la fois dernière ici, que les gens sont venus mettre à l'eau nos efforts. Ils sont venus mettre du discrédit sur d'autres services. C'est clair, ça a été du discrédit. J'ai même regretté pourquoi ces jours-là, si Dieu m'avait donné le flair, pour constater à l'avance que les belles rouges venaient là-bas, ces jours, peut-être que ma irasie allait me punir pour n'avoir pas été au service programmé, mais je n'allais pas mettre pied là-bas. Je n'ai jamais fait une mission commune comme ça avec eux. Non, l'armée. Même les patrouilles mixtes, les patrouilles mixtes qu'on organise, ce sont les endarmes qu'on les met en tête. Allez-y au Kansamori. Vous demandez qui commande la police militaire nationale. Mais c'est les endarmes. C'est les endarmes. Je suis d'accord. Voilà. Mon colonel, Si, dans la journée du 28 septembre, vous étiez venu en nombre suffisant, avec des armes, en encadrant les manifestants, et après qu'ils aient entré au stade, si vous aviez sécurisé toutes les justice, si, je dis bien en nombre suffisant, vous aviez sécurisé toutes les justice, est-ce qu'un beret rouge allait oser franchir votre barrière pour pénétrer au stade ? On ne pouvait pas venir avec les armes. Ça ne faisait pas partie de notre mission. La journée. On ne pouvait pas, on ne peut même pas imaginer. Moi, j'essaie de faire la différence entre les différentes missions assignées à la jeune amérique nationale. Mon colonel, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels ? Moi, je n'étais pas l'officier d'état-major général. Je demande, puisque vous avez fait des cours d'état-major général, donc vous êtes un officier d'état-major général. Et le chef de l'état dit qu'il est officier d'état-major général. Est-ce qu'un officier d'état-major général déontologiquement a le droit de livrer sa population à ces bandits, à ces criminels ? D'abord, je voudrais vous rectifier. Au moment de faire, je n'avais pas mon cours d'état-major. Je le sais. Voilà. Maintenant que vous avez suivi le cours, vous connaissez les principes, vous connaissez les règlements. Est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels ? Mais l'officier d'état-major général, ses attributions sont connues. Oui ou non, mon colonel ? Ce n'est pas lui qui livre sa population. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Quelle est la question ? Je ne vous ai pas demandé si c'est l'officier d'état-major qui a livré. Je dis, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer ? C'est la question que j'ai posée. Mais vous parlez de l'officier d'état-major général. Ça, ça n'existe pas dans le jargon militaire ? Hein ? Non ? Officier d'état-major général, non ? Ça n'existe pas ? Non. Vous n'êtes pas un officier d'état-major ? Voilà. Je suis un officier d'état-major, mais l'officier d'état-major général... Excusez-moi. Pardonnez de... Voilà. De mon ignorance. Est-ce que l'officier d'état-major a le droit de livrer sa population à de tels criminels ? Quand vous dites livrer, oui. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Livrer, livrer. Oui. D'exposer sa population à de tels criminels. Mais un officier d'état-major bien averti ne peut pas exposer sa population à des dangers quand il est en mesure d'épargner ce danger à cette population. Merci. Si cela se fait, quelles sont les dispositions qui doivent être prises pour sanctionner cet officier d'état-major ? Je dis, si la mesure d'épargner cette population à ce danger, il ne peut pas se le permettre de le faire. Et s'il le faisait ? Mais je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse ? Non. D'accord. Est-ce que ce jour, avec tous ces morts, ces blessés, est-ce que la gendarmerie n'avait pas failli à sa mission de maintien d'ordre ? Quand vous parlez de la gendarmerie, moi, je suis un peu perplexe. Si la gendarmerie a failli à sa mission, le chef de la gendarmerie qui était là-bas, c'est lui qui doit donner des explications ? Moi, je suis... C'est vous qui êtes à la barre, s'il vous plaît, répondez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous l'avais dit hier. OK. Attendez de comprendre très bien les questions et répondez aux questions. C'est vous qui êtes à la barre. C'est à vous qu'on va poser des questions. Répondez aux questions et de façon courtoise, une fois de plus. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Allez-y, maître. Je reprends la question. S'il y a eu des morts, des blessés et des femmes violées au stade de ce jour, est-ce que la gendarmerie n'a pas failli à sa mission ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la police n'avait pas failli à sa mission ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre chargé des services spéciaux et des luttes contre le grand banditisme n'avait pas failli à sa mission ? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Non. Est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle en laissant ses éléments, je veux parler de Berrerouz, aller au stade avec des armes et massacrer la population, est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission ? Ce n'est pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada